Sauvez Tatonka Le printemps est une saison qui peut se révéler aussi dangereuse que l'hiver. Parce que lorsque la Terre se réveille, elle peut réserver bien des surprises à ses habitants. Mais où est-ce qu'elle se cache ? Viens, on va la retrouver, c'est sûr. Allez, dépêche-toi ! Mais attends-moi, quand même ! Et où, les garçons ? Je suis là ! Elle est passée de l'autre côté. Attends un peu quand on t'entrape, tu vas voir. Tu as gagné encore une fois ! Bungie ! Sing-Ci ! Faites attention, la glace se brise ! Quoi ? Merci Tatonka, on l'a échappé belle ! Les enfants, restez sur vos gardes. L'eau de la rivière va bientôt couler librement. Ce sera comme avant l'hiver. D'accord, merci du conseil. Cela dit, je risque pas grand-chose parce que moi je suis rapide, super agile et que je réfléchis toujours avant d'agir. On vient d'avoir la preuve que le printemps est dangereux pour les écureuils qui se la ramènent un peu trop. C'est moi le plus rapide ! Mouze, sois prudent ! Oh non, Tatonka ! J'espère que t'es pas blessé au moins ! Tout va bien, je... Tout va bien, les enfants, mis à part qu'il semblerait que je sois pris dans la boue... C'est ma faute. Je te demande pardon, Tatonka. Non, tu n'es pas responsable, Mouze. N'approchez pas du bord. Vous pourriez tomber à votre tour. T'inquiète pas, surtout, on va te tirer de là. Je peux pas encore te dire comment, mais on va y arriver. Allons voir mes parents, eux, ils sauront quoi faire. Bonne idée, Bungie ! Suivez-moi ! Ne vous en faites surtout pas pour moi. Je vais m'en sortir tout seul très bien, je vous le promets. Rentrez dans vos tanières au plus vite. Mais... Non, partez maintenant ! La nuit va bientôt tomber. Vous pourriez croiser de dangereux prédateurs. Courage, Tatonka ! Tatonka a besoin d'aide ! Où sont papa et maman ? Ils sont partis chasser du côté des chutes d'eau. Bon, faut que j'aille les prévenir. Tu bouges pas d'ici. Tes parents m'ont confié la responsabilité de la meute pendant leur absence. Mais attends, Akiwonji, je... Y'a pas de mets qui tiennent. Tu quitteras pas la tanière. Bon. C'est parti. Tatonka est en danger. On dirait que c'est notre jour de chance, Witko. Il semblerait que le grand Tatonka soit dans une très mauvaise passe. On serait peut-être de ne pas en profiter. Mais restons prudents. Ils pourraient être encore dangereux. Wanji, tu penses aller où comme ça ? Oh, s'il te plaît ! On n'a pas le droit d'abandonner Tatonka, ça se fait pas ! Ils veillent sur nous depuis toujours ! Bon, d'accord. Mais sois de retour avant la nuit. Merci, Akiwonji. Allez, ouste les oiseaux ! Ça t'est pas beau ! Tiens, tiens. Tu as vu ça, Galiska ? Les jeunes imbéciles ! Mes parents ne viendront pas ! C'est pas vrai ! Qu'est-ce que tu dis ? Ils sont partis chasser. Oh, la poisse ! Wanji, ne t'inquiète pas pour moi. Je me repose un peu pour reprendre des forces, un point c'est tout. Mais t'en fais pas, t'es bien entouré. Attends, bouge pas surtout. Je vais te donner un coup de patte. Ah oui, d'accord. C'est du sérieux, ça. Oh oui, c'est du lourd. Je suis très touché, tu sais, Wanji. Mais je crains qu'on n'y arrive pas comme ça. Dépêche-toi plutôt d'aller rejoindre les autres. Cette boue peut être très dangereuse. Même pour des pois-plumes de ton espèce. Poit-plumes ? Poit-plumes ? Je suis pas d'oiseau. Regardez ! C'est Kaliska ! Qu'est-ce qu'on a d'arrivée ? À l'attaque ! On n'a rien à gagner à affronter les coyotes. Je suis pas d'accord. Je pense que ces deux gros balours pourraient nous être très utiles. Ah ouais, comment ? Mais pourquoi tu me regardes comme ça, Wanji ? Qu'est-ce que j'ai ? C'est quoi ce regard qui me lance ? Il veut m'y te notiser ou quoi ? Vous êtes une banque de lâches ! J'avais pourtant dit que je voulais pas servir d'appât pour les coyotes ! Ouais, ça suffit ! Descends de cet arbre immédiatement où je te promets que je la bats en trois coups de dents ! Des menaces ? Vous n'allez pas autre ? Fichez-moi la paix ! Cette fois, ça y est. Finissons-en. T'as ton cas doit être assez faible alors qu'il est. On peut s'attaquer à lui sans risque. Hé, mais c'est pas bien ! Tu vas te faire mal ! Arrête, tu entends ? Oh, mais j'y tiens, arrête ! Oh, non ! Oh, non ! Allez, au secours ! À moi ! Oh, non ! Je ne veux pas être indépendé par les coyotes ! C'est très brillant ! Je vous suis dit ! C'est à ton cas ! On a besoin de toi ! Waii est en grand danger ! Viens vite ! Malède ! Très bien. J'arrive tout de suite. Pitié ! Je suis trop jeune pour mourir être au beau ! C'est bon, Waii ! C'est terminé ! Tu peux descendre maintenant ! Oui, oui, c'est ça ! Mais... Victoire ! C'est ton cas ! Alors, vous avez fait exprès de me faire croire que Waii était en danger. On savait que tu trouverais la force de te dégager pour courir à son secours. Oh ! Je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi, les enfants. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on a appris une bonne leçon. Lorsque la Terre se réveille... Elle peut être dangereuse pour ses habitants. Absolument ! Même pour les vieilles bêtes comme moi, comme vous avez pu le constater. Oh ! T'es pas si vieux que ça ! Quant à vous, ce que vous avez fait, c'est inadmissible ! Vous n'avez pas honte de terroriser un pauvre écureuil nom d'une pomme de pain, vous vous êtes servi de moi ! Tout ça parce que je suis le plus faible, le plus maladroit et que je réfléchis pas avant d'agir vu que c'est mon bon cœur qui me guide ! Oh ! Oh ! Hé ouais ! Tu vois, c'est ce qu'on disait. La Terre peut être dangereuse, même pour les petits écureuils faibles et maladroits comme toi. Oh ! Alors là, je suis mort de rire ! Les bisons. Découvrons aujourd'hui le bison. Cet animal trapu et puissant peut mesurer plus de 3 mètres de long et peser une tonne. Ces cornes distinctives, placées de chaque côté de sa tête, peuvent atteindre 50 centimètres. Elles lui servent lors des combats entre mâles pour gagner les faveurs d'une femelle. L'hiver, il est recouvert d'un pelage de longs poils bruns qui le protègent du vent et du froid. L'été, ce pelage devient moins épais et prend une teinte plus claire. Les bisons sont herbivores et passent le plus clair de leur temps à brouter l'herbe des grands pâturages. Les bisons mâles n'ont pas grand-chose à craindre des autres animaux. Mais les jeunes bisons ou les membres les plus faibles des troupeaux sont la proie des pumas ou des loups qui les chassent en meute. Symbole des grandes étendues sauvages, le bison est un animal rare et imposant. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Une histoire de territoire. Il est une vérité qui se joue des saisons. C'est que quand les amis se querellent, c'est l'ennemi qui se réjouit. Nous sommes arrivés à la fin de l'hiver et désormais chacun a beaucoup de mal à trouver de quoi se nourrir. Waouh ! C'est pas juste comment je vais faire. Il faut que je demande de l'aide. Ça sent la chair fraîche. Ça sent la chair fraîche. Wanzi ! Remois ma place tout de suite ! Qui c'est qui t'a dit que c'était ta place ? Moi, parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure. C'est pour ça que j'ai décidé que c'était la mienne. Tu vas voir, je vais te faire descendre. Hé, Amny, tu pourras faire attention. Excuse-moi, Sing-Si, je t'avais pas vue. Vous en avez pas marre, vous chamaillez, tous les deux. Ça vous dirait pas d'aller plutôt faire de bonnes glissades sans le lac ? C'est sûr, mais il y a un problème, on est bloqués ici. Nos parents sont partis chasser, on monte la garde pour donner l'alerte au cas où... Arrête, me dis pas que t'écoutes encore tes parents. Au contraire, quand ils sont pas là, faut en profiter pour s'amuser. Je vois pas pourquoi ce serait la honte d'obéir à ses parents. C'est peut-être pas une bonne idée de s'éloigner de la tanière en ce moment. Y a plein de prédateurs affamés. Ouais, vous fatiguez pas, dites simplement que vous avez peur d'affronter le roi de la glisse. Vous voulez bien me donner un coup de patte ? J'arrive pas à attraper mon goûter. C'est pas le moment, pas un. Bon bah, salut les froussards, vous passerez bien le bonjour à vos parents de ma part. Hé champion, on te débine pas si vite. J'y vais avec toi. T'es sûr, même sans la permission de ta maman ? Attendez-moi, si mon frère y va, j'y vais aussi. Sérieusement, je comprendrai jamais pourquoi chez les loups, c'est si important que ça la famille. Évidemment, tu peux pas comprendre, t'as pas de famille. Qu'est-ce que tu racontes ? T'oublies que j'ai ma mère, mais elle a pas besoin de mon père pour vivre, elle. Chez nous, les lynx, on chasse en solitaire. Ils sont sympas, eux. Si je comprends bien, on va rester seuls ici. Tu sais, je crois qu'on devrait les suivre. Ils arrêtent pas de se disputer. Je suis certaine que ça va mal finir. Hé, vous m'attendez pas ? Et pour mon goûter, alors, comment on se fait ? Parrain, on t'a dit que c'était pas le moment. On verra tout à l'heure, d'accord ? Hé, je veux aller avec vous. Eh oh, les amis ! Tiens, tiens, tiens. Un joli porc épique, bien agrat. Il est mignon à croquer, ça tombe bien. Dis-moi, petit, tu n'as pas peur de traîner comme ça tout seul dans les bois ? D'abord, c'est même pas vrai. Je suis pas tout seul. J'ai plein d'amis qui vivent dans le coin. En plus, j'ai pas peur du tout parce que c'est vous qui allez prendre une bonne raclée au moment où... Ou quoi ? Continue. Eh ben, au moment où Wicasa reviendra de la chasse, tiens. ce qui veut dire qu'ils ont quitté leur tanière. Voilà qui est intéressant, très intéressant même. Tu peux retourner jouer, t'as de piquant. Allons voir s'il n'y a pas des provisions cachées dans leur repère. Oh là là ! Je crois que j'ai fait une boulette. Ça me ressemblerait bien. T'as la trouille que tes parents ne voient ou quoi ? Je vais te montrer si je suis peureux. Yahoo ! T'as vu ça un peu, trop la classe ? Yahoo ! Alors ? C'est qui le meilleur ? Tu connaissais cette figure, Angie ? Ah ! Ah ! Ah ! Attention, ils sont tout prêts ! Ils veulent piller votre tanière Oh non, c'est pas vrai On a intérêt à faire vite si on veut les renvoyer chez eux T'es marrant, toi, c'est dangereux T'oublies qu'ils sont affamés J'y vais avec toi C'est moi qui ai dit aux renégats que vos parents étaient à la chasse Je vais essayer de me rattraper Puis de toute façon, en cas de danger, j'ai les moyens de me défendre Cherchez tout ce qui se mange, faites vite Avant le retour de Wikasa et de sa meute Il n'y a rien ici, Taïma Quoi encore cette boule piquante ? Wikasa, au secours à moi Les renégats sont là Wikasa Cette fois, j'ai trop faim Faute de mieux, on va manger ce qui se présente Attrapez-moi ce brailleur Au secours ! À l'aide ! Tout se passe comme prévu, on dirait T'es content de tomber sur toi Il est trop fort ce pain ! Quel acrobate ! Pour pain, hip 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 ! Rouha ! Hé les amis, regardez et dites-moi, en vrai, c'est pas moi le roi de la glisse ? Le roi des gaffeurs, tu veux dire ? Les enfants, rappelez-vous bien cette vérité Quand les amis se querellent, c'est toujours l'ennemi qui se réjouit C'est vrai, d'ailleurs, quand les amis se réconcilient Tous les renégats n'ont qu'à bien se tenir La chasse chez les loups Pour les loups, la chasse est une activité prépondérante Et les grandes plaines d'Amérique du Nord Offrent un terrain d'activité regorgeant de proie La meute règne sur un territoire qui peut dépasser les 700 km² Aucun autre loup n'a le droit de s'y aventurer Et encore moins d'y chasser Les loups passent environ 10 heures par jour à chasser Leurs proies varient selon le nombre d'individus Elles vont de petits rongeurs A des animaux bien plus gros, comme des ailans ou des bisons Si toute la meute chasse ensemble Le mâle dominant indique au reste de la meute Quand ils doivent chasser et quels proies attaquer Les autres ne prennent jamais l'initiative du combat Si le loup chasse, c'est uniquement pour se nourrir Ils s'attaquent généralement aux individus les plus faibles dans les troupeaux Le loup est un chasseur-né Qui utilise tous ses sens pour repérer et attaquer ses proies La nature nous réserve bien des surprises A bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka La partie de pêche Même lorsqu'autour de nous tout semble parfaitement calme et serein Le danger guette parfois Cela me rappelle la grande tempête qui a dévasté la forêt il y a bien des lunes Ouais, pas mal ! À cause de toi, Wangji, mon petit déjeuner s'est échappé T'inquiète, je t'en attrape un autre Hé, c'est une blague ! Depuis quand les loups pêchent du poisson ? Depuis toujours, qu'est-ce que tu crois ? J'ai déjà vu mon père le faire, je te signale Alors pourquoi pas moi ? Oh, Wangji ! Ça va pas te faire un boucan pareil, je fais ma sieste ! Figure-toi à Tap Tap que Wangji a eu l'envie subite de piquer une tête Excuse-moi, Sing-Si dit n'importe quoi, je pêchais au bord de la rivière et... Quoi ? Toi tu pêchais ? Tu me fais marcher ou quoi ? J'ai encore jamais vu un loup pêcher un poisson Eh ben, à partir d'aujourd'hui, t'en connais un Euh, Wangji, je demande à voir C'est quand tu veux Je vais même te le prouver tout de suite Il va falloir vous trouver un abri La tempête promet d'être redoutable T'es sûre, Tatonka ? Y'a pas trop de nuages, je trouve Poum ! Merci à toi de nous avoir prévenus, Tatonka Nous allons trouver refuge dans notre tanière Parfait, Matto Maintenant, je dois aller prévenir les autres Allez bien, Poum ! Tu m'attraperas pas, non pas ? Tu sais la puissance de l'orage qui s'annonce, grand sage ? Oh oui, il promet d'être le plus dangereux de tous ceux qu'on a connus Vous avez entendu, Tatonka ? Allez, tout le monde à l'abri et on ne traîne pas Mais, je ne vois pas Wangji Il est à la rivière avec Singsi Je vais le chercher Maintenant, tu te penches en avant et tu attrapes ta proie avec les pattes avant Eh ben, on voit que t'as fait ça toute ta vie Euh, je peux te dire un truc, Tap-Tap Je crois que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre Mais ouais, la vérité, c'est que vous n'y connaissez rien, ni l'un ni l'autre Eh, t'as raison, les castors mangent pas de poissons, que je sache Et alors, qu'est-ce que ça prouve ? Je te signale que j'habite sur la rivière depuis toujours Les saumons, je les vois passer à longueur de journée, je commence à les connaître Wangji ! Papa ? Il faut rentrer, dépêche-toi Un orage très violent va bientôt éclater Quoi ? Mais je suis en train d'apprendre à pêcher Tu pourras revenir quand l'alerte sera passée Les poissons seront toujours là, tu sais D'accord Maintenant, file à la maison Bon, moi aussi, il faut que je rentre Je veux pas que ma mère s'inquiète Trouve-toi vite un abri sûr, Tap-Tap La tempête sera d'une force terrible Oh, vous en faites pas pour moi ? Mon nouveau barrage est d'une solidité à toute épreuve Allez, salut ! Hein ? Bon, ben, bonne route, hein ? Oh, vite ! Oh ! Oh ! Oh, Wangji ! Allez Ah, les voilà enfin Qu'est-ce que c'est ? Ouh là, ça bouge ! C'est une tornade Et elle se dirige tout droit vers la tanière des loups Maman, j'ai très peur ! Au secours ! Aaaaah ! Saavage, tu tiens ! Oh là là ! C'est bon, tout est terminé Enfin le calme est revenu Nous n'avons plus rien à craindre La tornade est partie aussi soudainement qu'elle est arrivée J'ai trouvé ça trop génial ! C'était terrifiant, tu veux dire ? Maintenant je peux retourner à la rivière pour jouer, papa ? Oui, Wangji ! Rentre avant la tombée de la nuit ! Pas de problème ! Et si on allait voir Wangji pêcher ? Le voir tomber dans la rivière, oui, tu veux dire ! Oui, tu as raison ! Mais c'est fait, c'est bon ! Venez ! Venez ! Tap-Tap, t'es où ? On va pouvoir reprendre la leçon ! On dirait que le barrage de Tap-Tap a été emporté par les eaux Peut-être, mais elle, elle est où ? Je suis là ! Qu'est-ce que tu fais là-haut ? Aidez-moi plutôt à descendre ! Au lieu de discuter tranquillement et... Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Au secours ! Ne réponds les amis, j'arrive ! Laura, j'ai passé, qu'est-ce qu'il leur prend ? Allô, mes petits loups, j'ai pas crié moi ! Et pourtant mon arbre a été presque détruit ! Ils sont terrorisés les loulous ! Ne craignez rien, je suis avec vous ! Merci Wangji, mais c'est pas nous qui avons crié ! Descends de là, Tap-Tap ! Elle est pas bien celle-là, elle va se faire du mal ! Tu joues au finambule ou quoi ? Elle se prend pour un écureuil à grimper aux arbres ! Tu veux pas mes noisettes non plus ? Arrête, j'ai peur, c'est le vent qui m'a envoyé ! Aaaaaah ! Tu vois, je te l'avais dit, un jeu de main, jeu de vilain ! Alors, la tempête n'a pas eu pour vous de trop fâcheuses conséquences ? Attends, tout va bien, je te remercie ! Heureusement que tu étais là pour nous prévenir ! Vous, vous vous en sortez bien ! Mais mon barrage a quand même été emporté et j'ai failli m'écraser par terre comme une vieille citrouille bien mûre ! Une vieille citrouille, exactement ! Tu étais averti de l'arrivée de la tempête pourtant ! Tap-Tap, rappelle-toi que même lorsque tout est calme, il ne faut surtout pas penser que le danger a disparu ! Tu vas te laisser faire, oui ! Tadam ! Wouah ! Bravo, Wanzi ! Je dois reconnaître que tu es presque aussi habile que ton père à ce jeu, c'est une pêche miraculeuse ! Tout ce qu'il sait faire, il le tient de moi ! Alors moi, je dois être capable de t'apprendre à grimper aux arbres, non ? On essaie ? Non, 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 je rigole ! Si je t'attrape ! Ouh là là ! Ouh ! Tu vas voir ce que je vais t'apprendre, moi ! Petit sécureux insolent ! Ben, il est où ? Yaha ! Allez, un dernier pied fort ! Essaie de m'avoir ! Ah, c'est bien eu, hein ? À la découverte du Wapiti ! Connaissez-vous le Wapiti ? Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il s'agit pourtant d'une espèce très répandue dans les plaines d'Amérique du Nord. De la famille des cervidés, comme les Zélans, le Wapiti est un peu plus petit qu'eux. Il mesure environ 1,50 m à l'épaule, pour un poids de 300 kg. Seuls les mâles ont des bois, qui poussent au début du printemps et tombent en hiver. Le Wapiti vit en forêt et à sa lisière. Il passe le plus clair de son temps à se nourrir. Son alimentation est composée de plantes, de feuilles et d'écorces. Rapide, il peut atteindre une vitesse de pointe de 50 km à l'heure. Pour se protéger du froid, au début de l'automne, il se recouvre d'un épais manteau de poils. Au beau jour, le bruit des bois qui s'entrechoquent résonne dans la forêt. Les combats font rage pour séduire les femelles à la saison des amours. Le Wapiti est l'un des animaux emblématiques de cette région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Tempête d'été. Même lorsque le soleil est au zénith et brille de tout son éclat, des nuages peuvent assombrir l'horizon. Chacun doit se tenir prêt à rencontrer l'inattendu. Avancez doucement. Cette fois, ça y est. Ils ne peuvent plus nous échapper. Qu'est-ce que c'était ? Peut-être des loups renégats à entrer sur notre territoire. Déployons-nous et donnons-leur la chasse. Hé, Waii ! Pourquoi tu ne te joins pas à nous pour une petite baignable ? C'est vrai ! Il fait une de ces chaleurs ! Viens te rafraîchir ! Non, là, ce n'est pas possible. Je dois m'égaliser les dents de devant. Tu parles la vérité, c'est que tu as une peur bleue de l'eau, dis-le. Alors là, je suis désolé de te contrarier, Sing Sing, mais il faudrait faire avec. Les écureuils sont célèbres pour leur talent de nageurs. Ils sont même bien meilleurs que les castors, comme je te le dis. Eh ben, justement, c'est génial ! Tu vas nous apprendre à nager. Super ! Une petite démonstration ! Oh, très touché ! Mais je suis occupé, je suis sur les dents. Je vous l'ai dit, mais vous n'écoutez pas ! Oh là là, monte pas ! Tu prends des risques ! Waii ! Derrière la haie, je vais passer une ombre Il faut l'encercler, allons-y Eh ben il est frais notre champion de natation Un vrai petit casseur poumouillé Excellent, je suis mort de rire Comme il est impossible de trouver un endroit peinard dans le secteur, je vais m'en aller voir ailleurs, salut ! Tu comptes aller où comme ça ? Oh, je vais te le dire puisque tu tiens absolument à le savoir J'ai décidé de profiter de la vie en savourant les douze soirées et la bonne petite brise de ma résidence d'été Là, t'es content ? T'appelles ça une résidence d'été ? Tu rigoles, c'est juste un vieil arbre sec planté au milieu de nulle part Oh, c'est peut-être ce que pense de sape le loup Mais pour l'écureuil que je suis, c'est un endroit paradisiaque pour les vacances Ça y est, il est dans son délire de monde merveilleux Je crois qu'on peut rentrer T'as raison, ma mère doit sûrement m'attendre Bon, bah, à plus les amis Salut, Cixi ! Salut, Cixi ! C'est ça, je me charge de les raccompagner à la tanière Ça vous laisse du temps pour continuer la chasse Ouais, c'est d'accord Mais ne traînez pas en chemin Le temps est en train de changer Allons, suivez-moi tous les deux Il semble qu'une tempête s'annonce Et je sens qu'elle sera terrible Ah, tout de suite, ça va mieux Mon bel arbre de vacances Mon doux balai d'été Oh, ces loups n'y connaissent rien C'est trop bon d'être ici Non, on a de l'air frais, c'est vrai Une vue magnifique, sans vis-à-vis L'été, c'est le rêve pour un écureuil Oh, oh, oh Il commence à faire vraiment froid, vous trouvez pas ? De la neige, c'est bizarre C'est une tempête d'été C'est génial Oh, ne crois pas ça Elles peuvent être d'une grande violence Allons nous abriter, les enfants Vous deux, restez cachés là Tant que la neige continuera de tomber Et toi, tu vas faire quoi pendant ce temps ? Ici, il n'y a pas assez de place pour trois Mais ne vous inquiétez pas Je trouverai bien un autre abri dans les parages Euh... Mais... Oh... Heureusement la tempête est enfin terminée Tu as vu toute la neige qu'elle a laissée ? Incroyable, on se croirait en plein hiver Elle est où Winona, tu crois ? C'est bizarre qu'elle ne soit pas revenue nous chercher T'inquiète pas petite sœur, je vais retrouver sa trace vite fait Là je dois dire que c'est pas de chance Comment tu veux que je retrouve la trace de Winona sous cette couche de neige ? Wandji, regarde là devant Génial le vieil arbre sec Ouais, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis comme vous, je me le demande J'étais parti pour une petite sieste d'écureuil bien tranquille dans mon arbre d'été Mais au réveil, j'ai eu la sale impression d'avoir dormi d'un trait jusqu'à l'hiver T'as pas dormi et tu rêves pas, on est en été Mais il vient d'y avoir une tempête Ça fait longtemps que tu es réveillée ? T'aurais pas vu Winona par hasard ? Attendez, attendez, j'ai peur La Louvre avec des crôles longs comme ça ? Vous allez quand même pas me dire que cette folle rôde dans le coin Permettez, je prends de la hauteur Hein ? Hé Waii, j'ai une idée, tu veux te rendre super utile ? Ah ! Quoi, moi ? Toujours, c'est ça la classe, qu'est-ce que tu veux ? T'as ton cas ? Nous avons besoin de ton aide Alors, tu vois quelque chose ? Eh ben, de la neige Encore de la neige Toujours de la neige Un loup Et toujours de la neige Ah ! Non, d'une noisette C'est Winona Bien joué, bravo Waii Elle est coincée sous la branche, il faut la dégager de là Elle est trop lourde pour nous, on n'y arrivera jamais tout seul Allez, allez, c'est bon, poussez-vous, laissez-moi faire Vous me faites de la peine, mes petits loups Je vais vous montrer, moi, ce que c'est qu'un écureuil en action Hop là Oh, salauds ! Vous laisse me nayer la ciure Partenez-moi d'assister, mais vous êtes sûr qu'elle n'est pas dangereuse Non, parce qu'on raconte qu'il y a des loups qui mangent des écureuils Oh, Angie, Yamni, vous avez réussi à me retrouver Pardon, mais d'un point de vue technique, c'est moi le sauveur Parce que j'adore les loups, c'est dans ma nature Ça m'étonne toujours beaucoup, d'ailleurs, cet amour que je ressens pour vous Mais je dis plus rien, c'est mon instinct Merci à toi, petite écureuil Tu pourras marcher Je pense Aïe ! Oh non, je ne peux pas poser la patte par terre Il va falloir que vous me laissiez là Ça, il n'en est pas question La meute doit toujours rester groupée Bien, si vous n'y voyez pas d'objection, comme je ne fais pas vraiment partie de la meute Je vais faire mon petit chemin, moi Prudence, ce sont peut-être les loups renégats Regardez ! Tatonka ! Alors, on nous sauvait ! Angie ! Mes chéris, vous êtes sains et saufs Sans l'aide de Tatonka, nous n'aurions pas pu vous retrouver Ne soyez pas trop durs avec eux Ils ont fait preuve d'un grand courage pour me sauver Oui, je le reconnais Mais la prochaine fois, si je vous demande de rester à la tanière Vous devrez m'obéir Nous sommes bien d'accord ? Alors, très bien Rentrons maintenant Rentrez bien, mes amis Ouf, ils sont enfin partis Ah, pitié, me dévorez pas ! Je ne suis pas comestible et en plus j'éclame sur les eaux Mangez plutôt de l'élan Oui Tatonka ! Tu comprends maintenant pourquoi il est préférable de se préparer aux intempéries Même lorsqu'il fait très beau temps Je sais, je sais, je connais la chanson Le soleil brille de tout son éclat Mais un nuage peut assombrir l'horizon Ah oui, tiens, à propos d'inattendu Ça tombait de pas de me ramener sur ton dos ? Allez, monte, petit voy Très aimable, je te remercie Cette tèche froide sous mes papattes délicates Médicalement, ça m'est totalement interdit En fait, j'y pense Je t'ai raconté comment j'ai sauvé Winona coincée sous une branche énorme Non, parce que sans moi, la situation... La vie en hiver Quand l'hiver recouvre de son manteau négeux les plaines d'Amérique du Nord Les animaux doivent se préparer à la rigueur des mois à venir L'hiver dans la région des Grandes Plaines est particulièrement rigoureux Les températures peuvent atteindre les moins 20 degrés la nuit Avec de régulières et fortes chutes de neige C'est pour cela que des animaux comme les ours Les marmottes Ou les serpents réduisent leur activité Et hibernent pendant les mois les plus froids Pour les autres animaux, une période de disette commence Les troupeaux de wapiti ou les meutes de loups Doivent faire face à des éléments déchaînés Tels les tempêtes de neige Ou les avalanches Pour tous, la nourriture se fait rare Les animaux perdent une grande partie de leur poids Et à la sortie de l'hiver Ils doivent impérativement reprendre des forces Heureusement, la vie reprend son cours Dès le début du printemps Et ensemble, les animaux peuvent retrouver de quoi se nourrir La nature nous réserve bien des surprises A bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka La voix de Topa Un proverbe dit que quelle que soit la vie que nous menons Il nous appartient de tracer notre propre sillon C'est pour cette raison qu'il importe d'avoir un bon guide Doucement, les enfants Et celle-là, maman ? Ce sont des fougères Une plante qui possède des pouvoirs de guérison Ah, c'est génial ! Tiens, par exemple, si tu as mal au ventre, tu peux en manger un peu Tu verras, elle te soulagera Ah, c'est pas mauvais ! Qu'est-ce que t'attends ? Viens jouer ! Va donc les rejoindre, ma chérie Tu as assez travaillé pour aujourd'hui Super, merci, maman ! J'arrive, Wendy ! Ne vous éloignez pas trop, les enfants ! Ta fille a bien grandi, Willian Topa sait déjà beaucoup de choses Oui, elle retient facilement Je suis très très fière d'elle Salut les amis ! Quand même, c'est pas trop tôt Vous savez, pourtant que je suis pressée J'ai passé tout l'hiver à Roupillet J'ai hâte de me dégourdir les pattes Super, t'as l'air en forme Et qu'est-ce que t'as envie de faire ? Ça te dit qu'on aille dans la montagne ? Ouais, c'est une super idée qui me plaît Je vous apprendrai à pêcher, vous voulez ? Vous saviez pas Je suis super balèze à ce jeu-là Boum ! Tu sais bien que c'est pas très prudent D'aller en montagne tout seul T'inquiète pas, on n'a rien à craindre On est assez grand pour se passer des adultes Attendez, si votre sœur Topa veut rester à la tanière Avec sa petite maman, on va pas la forcer Bon bah réfléchissez, moi j'y vais J'arrive Cours, vas-tu vite Attends-nous, cours Dépêche-toi petite sœur Ici, c'est l'endroit idéal pour une leçon Alors l'important avec les poissons C'est d'être rapide, patient, aussi discret que possible et... En fait, ça comptait pas là, c'était pour m'échauffer Ça t'est jamais venu à l'idée d'essayer de faire la même chose mais sans hurler ? Vous n'y connaissez rien Vous pouvez rigoler, tout est dans le cri Il faut surprendre le poisson Ah ben là, c'est sûr, tu les as bien surpris Vous êtes trop bêtes Ici, la rivière est trop large, c'est pour ça Venez, on va aller plus haut On devrait pas aller si loin dans la montagne C'est trop dangereux Yami ! Écoute Topa, si c'est pour nous gâcher le plaisir, c'était pas la peine de venir T'es pas gentille Mais enfin, un loup n'a peur de rien Et toi, un rien te fait peur Dis-moi, t'es une vraie louve, oui ou non ? Bien sûr que je suis une vraie louve, qu'est-ce que tu crois ? C'est ce qu'on verra Alors montre-moi que t'es courageuse Allez, viens, dépêche-toi Comme je vous le disais, l'important avec le poisson, c'est d'être... d'être... Rapide, patient et discret Ah oui, ah oui, oui, c'est ça, exactement Et maintenant, regardez bien Alors ? C'est qui le meilleur ? Tu peux t'y prendre comme tu veux, hein ? L'important avec une proie, c'est d'être plus malin qu'elle Je parie que t'es pas capable de sauter Mais l'eau en dessous est glacée Si jamais je tombais dedans... Mais tu tomberas pas Regarde, c'est facile Yanni ! Oscar, je glisse ! Lâche pas, d'accord ? Tiens bon, j'arrive Soppa, fais quelque chose ! Oh non ! Soppa ! Tiens bon ! Allez ! C'est Yanni ! Je crois que c'est les filles ! Je crois que c'est les filles ! Yanni ! Toppa ! Allez ! On y va ! Fille, dépêchez-vous ! Qu'est-ce qu'on fait ? Y a personne ? Regardez, on dirait des traces En fait, Toppa avait raison C'était vraiment pas malin de notre part de partir seule dans la montagne Dire qu'en ce moment, vos deux sœurs sont peut-être dans l'estomac d'un poisson géant Arrêtez de paniquer Même si elles ont été emportées par le courant, elles savent nager Venez ! Wangji a raison Descendons la berge, on finira par les retrouver J'ai... j'ai très froid N'inquiète pas Aba, je suis là, je vais te réchauffer Maman m'a montré comment on fait Avance un peu Allonge-toi, reste couché là Je reviens tout de suite Tout va bien, Yamni Tu vois, j'ai fait vite Oh, merci beaucoup, ma petite sœur Est-ce que vous avez besoin d'aide, les enfants ? T'as ton cas ! Aie-moi vite, les copains Je vous suis plus C'est confortable Oups, pardon, t'as ton cas Yami ! Topa, vous n'avez rien ? Non, ça va Yami est tombé dans la rivière Mais tout va bien maintenant Je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit, ma petite sœur Elle était super courageuse Et... tu m'as sauvée la vie C'est normal, voyons Tu aurais fait la même chose pour moi, je le sais Ça prouve une chose Dans une famille, il faut de tout Une fille bien sage Et une autre qui est casse-cou Je vois que tu as bien retenu les leçons de Winian Vous voyez, les enfants Avec un bon guide, chacun peut faire son chemin dans la vie C'est pas tout ça, mais ma voix à moi Elle mène à la pêche au saumon Je dois la suivre Au secours, Wanchi, fais quelque chose Je cours Si ça peut te rendre service Boum, je te signale que tu es à pied J'ai l'impression que ton chemin conduit souvent vers une grosse bêtise Je me trompe ? Les cascades et les rivières du Yellowstone Parmi les plus beaux paysages des grandes plaines d'Amérique du Nord Se trouvent les cascades et les rivières Gardiennes de la vie animale et végétale La région, située au centre des terres Est le berceau des rivières Qui se jette d'un côté dans l'océan Atlantique Et de l'autre dans l'océan Pacifique Les cours d'eau sont alimentés par la fonte des neiges Qui débute au printemps A cette époque, le cours des rivières se remet à grossir En même temps que la vie animale et végétale reprend son rythme De nombreuses chutes d'eau et cascades perturbent le flot régulier des eaux Elles sont le fruit d'un relief rocailleux et chaotique Forgé par l'érosion pendant des millions d'années Certaines cascades atteignent presque 100 mètres de haut Celles de taille moyenne, de quelques mètres seulement Sont des obstacles naturels Que les saumons doivent affronter lorsqu'ils remontent les rivières L'eau est synonyme de vie Et les rivières des plaines d'Amérique Sont un lieu d'une importance capitale pour le règne animal La nature nous réserve bien des surprises A bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonga Quatre petits loups Loins de repères Jour et des jours Vient des mystères Qui les protège De tous les pièges Une force qui va Qui se nomme, se nomme pas ton cœur Il est soleil Rayon de paix Et de courage Il est merveille Voix du respect Et voix de sèche Nouvez-vous Nouvez-vous Voyage Voyage Nouvez-vous Nouvez-vous Sous-titrage Voix du